Je parle des plateformes de la confiance, je parle du respect, je parle de la nature. C'est des gens qui aiment bien développer tout ce qu'on appelle la dignité de l'être humain, en fait le respect de l'autre, en fait le respect de l'environnement. J'ai grandi à Dakar où en étant jeune, avec même des amis, on passait du temps aussi des fois à s'amuser, à dessiner sur des murs et là-bas j'ai pu aussi apprendre à éduquer mon œil, c'est-à-dire par rapport à l'environnement, par rapport aux animaux, par rapport aux travaux champêtres et puis à la nature. Voilà, je pense que c'est le tout qui fait qu'aujourd'hui avec les beaux-arts que je me développe, on travaille pareil. Comme je travaille, je traite des sujets assez politiques et des fois c'est des sujets assez durs, donc j'ai trouvé le besoin, j'ai jugé nécessaire de faire des peintures ou le fond en dehors de l'aspect politique, qu'il y ait quelque chose de très agréable à voir. Donc c'est pourquoi je mets l'accent sur la couleur, sur les formes, sur l'aspect ornemental. C'est vrai que c'est la première fois que je réalise une exposition où j'ai utilisé autant de couleurs. C'est vrai que là j'ai vraiment poussé un peu mes recherches au niveau des pigments et des couleurs un peu un peu plus loin. Et donc d'où on voit qu'il y a beaucoup de présence de rouge et de bleu et même des roses, des couleurs que je n'utilise pas souvent. Et je vois que le résultat ça marche parfaitement. J'ai essayé de reproduire cette installation qui fait partie en fait de quelques recherches que j'ai fait il y a quelques années sur les traces et les mémoires, sur les tirailleurs sénégalais, sur l'histoire de l'Afrique, sur la colonisation, sur l'esclavage. Toute l'histoire qui a traversé ce continent, j'ai essayé de regrouper beaucoup d'informations que j'ai appelées des traces et des mémoires. Et je les mets, en fait, tous les archives, c'est ce qui se trouve dans les boîtes de carton qui sont dedans. Donc d'où ces deux personnages qui sont peintes sur des boîtes de carton, disposées comme si c'était un mur, dont l'intérieur est vide en fait, mais rempli d'histoires et de traces et de mémoires. C'est deux personnes qui parlent de cette cour pénale internationale. La plupart des personnes qui sont jugées là-bas en dehors de la guerre de Yougoslavie, ce n'est que des Africains. Alors qu'on voit sur les guerres qui sont passées dans le monde, si on regarde que ce soit la guerre en Libye, que ce soit la guerre en Irak, ou en Syrie, il y a beaucoup plus de morts et qu'on voit que ces chefs d'État qui ont mené ces conflits, ils ne seront jamais appelés à être entendus à cette cour pénale internationale. Donc j'essaye toujours de réparer des injustices à travers ma peinture.